... Salut. ...photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase ? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné ? Ah la boulette ! Attends, j'ai absolument pas les photos de Dieudonné. Les idées ? Les idées, je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. J'ai fait la boulette. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait Les Enfants de la Télévision avec Laurent Ruquier, et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens. Elle me dit, écoutez, bref, c'était l'anniversaire ce soir de mon mari, donc je lui ai offert une place pour assister à votre spectacle. Et je l'ai accompagné. Et elle me souriait, donc ça s'était plutôt bien passé. Elle me dit, je suis venu à reculons pourtant. Et je le vois, qu'il me voit, et il me dit, putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis, c'est drôle, on a fait des photos hier avec Elie. Et il m'a demandé de faire une photo. Ah oui, le destin est à craindre. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et je n'ai pas vu Oma Amal. Mais vous ne dites pas que vous lui apportez une caution ? Quoi ? Combien je te dois ? Là ? Honnêtement, je n'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites ? Ah bah totalement, j'ai fait une connerie. J'avais envie de lui dire, madame, vous ne me connaissez pas. Et la présomption d'innocence, enfin. Mais vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je ne sais absolument pas qui c'est, s'il y a le nombre de gens du milieu artistique, de la télévision, qui font des photos avec des gens dont ils ne savent absolument pas qui ils sont. Regardez mon ami Jean-Luc Reichman, qui a fait des photos aussi avec... Enfin, il y a eu aussi, comme ça s'appelle, Omar Sy, qui a fait des photos avec Weinstein. Bon bah là, moi je ne savais pas qui... Dieu Donné, on sait qui c'est quand même. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Élie que j'avais vu la veille. Et en plus, ce monsieur me dit... Dieu Donné. Dieu Donné me dit, oui, le nom, me dit, j'aimerais faire une photo, on peut faire une photo. Mais je dis, bien sûr. Enfin, moi je n'ai pas réalisé, j'étais dans un... Pourquoi ? Est-ce que j'ai une tête de voquet ? Mais vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, vous savez, moi j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France. Et pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Pourquoi ? Est-ce que j'ai une tête de voquet ? Ce type-là, il n'a plus de mandat, il n'a plus rien, il a 92 ans. Qu'est-ce qu'il y a à courir, Martin Romain ? Si je ne le rencontre pas aujourd'hui, je ne vais pas le rencontrer dans 5 ans. C'est horrible, on vous traite d'antisémite, des trucs. Hein ? Merde. Médé ! Je suis pas antisémite, moi. Non, je suis pas antisémite, non, 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 combien ça coûte ? Je sais pas. J'ai une maison à la maison. Encore plus haut, ah bon ? J'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Mickaël Kramer, enfin tous mes amis. Voilà, t'es arrivé, t'es arrivé. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est très méchant. J'ai compris que l'énoncé de mon prénom, Dieu donné, agissait sur son oreille interne. Chut, l'hôte, laisse casser la gueule. Voilà, c'est pour ça que ça me touche et ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que j'ai décidé hier, le soir de mon anniversaire, je vais vous le dire, avant-hier, parce que j'ai eu 50 ans, c'était pas facile parce que j'avais une cinquantaine de gens à la maison. Et j'ai quand même fait une bonne mine. Il lui cassait les ovaires, on va dire. Il y avait aussi plein d'amis. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter. Et par rapport à faire conclure, c'est que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une famille. Et par rapport aux techniciens, par rapport à... Il lui cassait les ovaires, on va dire. Ma coiffeuse, la yasmine, tout ça. Et je pourrais pas leur dire au revoir. Donc c'est ça qui me... Elle en pouvait plus, la pauvre les âmes. J'en peux plus. Vous voyez, moi je pense pas... Moi, ma vie, vous savez, je suis avec Napoléon, j'ai des projets, plein de projets. Mais j'espère que je les ai, je vais tous d'ailleurs les inviter. On n'a aucune haine. Je sais. Je sais. Nous aurais-t-on menti ? Nous sommes de plus en plus nombreux, en tout cas, grâce à Internet, à être sortis de la manipulation d'État. Le peuple se réveille, c'est comme ça. Il est exaspéré, persuadé que le système est injuste, que le système est corrompu. Oui, j'en suis moi aussi persuadé. Aujourd'hui, on est régi par une loi qui est la loi Guesso, donc on ne peut pas, un raciste ou un négationniste, ne peut pas expliquer pourquoi il est raciste et pourquoi il est négationniste. C'est malheureux, je trouve ça. Elle est là, cette loi, donc c'est compliqué d'aller sur ce terrain. Je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Pour me discréditer, pour que je ne puisse pas parler de mon sujet. Parce que c'est... Comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ? Merci à vous pour votre soutien, votre présence. C'est grâce à vous que je continue à faire tout ça. Que ce soit parfaitement clair entre vous et moi, Je reviens, t'en fous du clown.